Alléluia, que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia, preuve de Dieu, il faut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce qui s'est passé ce soir, dans tout ce qui s'est passé, est-ce que tu sais ça? Quand le Seigneur est descendu, il dit, je suis pas venu pour vous, pour vous féliciter. Pour vous féliciter, pour vous donner les hologes, parce que là où on donne les hologes, là où on félicite, là, les voies là, c'est grand comme ça. C'est pas la voie étroite que nous on est en train de chercher. Donc, lui, il est descendu pour nous dire le problème qui est dans notre vie. Ce qui est dans nos cœurs qu'on cache, là, c'est ce qu'il est venu nous dire. Pour qu'on s'est déchartissants. Par exemple, l'accueil a dit, donnez-moi cinq jours seulement, pour que je vous parle. Bénéviens, tu dois te réjouir. Parce que tu n'es plus dans l'évangile qui fait peur. Tu vois tout le monde en démon, tu vois les démons partout, tu m'es fait partout. Pendant ce temps, ton comportement est là. Ton comportement qui va t'envoyer en enfer est là. Il faut savoir que c'est Dieu que tu servais avant là. C'est pas ça, hein. Ça a changé, hein. Ça a changé, ça a changé. Donc, tu sais le Dieu d'Abraham, qui est l'amour, qui démontre ma fille. Ça, tu ne peux pas rentrer chez moi ici. Ça, il faut laisser tomber. Ça, il faut laisser tomber. Donc, c'est maintenant qu'il est en train de s'écrire Dieu. Donc, je vais inviter tous ceux qui ont la peur au cœur, qui ont encore la peur, ils n'ont qu'à débarrasser. Pour prendre l'amour de Jésus. Pour pouvoir voir l'air de propre défaut. Ce qu'il ne va pas avec eux-mêmes. Alléluia. Il ne s'agit pas devant Dieu, là. C'est pas, non, j'ai parlé dans le micro un jour. Non, c'est pas moi, j'étais dans tel... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu as fait de ça? La parole de Dieu, est-ce que tu as mis en pratique? C'est tout ce qu'il connaît. J'étais dans telle église, j'étais dans telle église. Lui, il ne connaît pas ça. Amen. Le message que j'ai reçu pour toi. Le Seigneur m'a envoyé dans les arts des apôtres. Quand le serviteur a fini de prêcher, les deux femmes ont pris le serviteur de côté, et ils ont parlé avec lui. Parce que ce qu'il vient de donner, là, c'est quelque chose qui ne planchait pas. On n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas Dieu. Donc, tout ce que nous allons prendre comme décision, et que tu sens que tu ne peux pas faire, et que tu sais que tu ne te sens pas dedans, il faut venir devant le serviteur, et puis tu ne vas pas y avoir. Parce que quand tu vas rester derrière, et que tu vas parler, tu vas mûler, c'est ça que Dieu parle. Parce que les deux femmes-là, ils n'ont pas parlé derrière le serviteur, ils l'ont empêché de côté, ils t'ont dit, ça là, ça là, c'est pas ça. Comme toi aussi, tu ne vis pas ta vie. Elles se voient un peu. Donc, ils ont parlé avec le serviteur, et puis la paix a régné. Là où on s'en va, si on a fait une réunion, on a dit quelque chose, et que tu sens que ce jour-là, tu ne serais pas là. Il ne faut pas dire, j'ai compris. Et puis tu vas mûler après. C'est ça que le Seigneur est en train de mûler. Donc, toi qui as fait ça, pendant ces cinq jours-là, commence à te répandir et à sécher la face du Seigneur. Parce que c'est très simple. C'est parce que vous êtes là que nous, on est serviteurs. Donc, c'est un point d'accord qu'on se met d'accord et puis on fait l'œuvre de Dieu. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord avec nous, tu n'es pas d'accord avec Dieu, et que toi, tu mûmes, tu cherches quoi? C'est une malédiction, tu cherches. Tu comprends un peu? Amen. Et il a rajouté, Proverbe 28, verset 13. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui cachent des choses encore. Ils voient des choses, ils ne sont pas contents, ou bien ils voient que ce n'est pas ça, mais ils gardent ça. Ou bien son frère, il y a dit quelque chose, ça ne l'a pas plu. Au lieu de lui dire, « Ah, maintenant, c'est ce que tu viens de faire, moi, je n'ai pas aimé. » Il garde ça. Il attend au carréfou, comme les gens du monde. Tu as fini avec ça, depuis. Aujourd'hui, tu es en train de te laver pour aller au ciel. Il faut que tout ça change. Il faut que le peuple de Dieu sache que Dieu fait ce qu'il veut. Dans sa maison, il fait ce qu'il veut. Moi, je peux dire à Samuel, c'est un prophète, « Ah, Samuel, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. » Bon, tu es sur sanction. Amen. Au cours du culte, Samuel est derrière là-bas. Dieu va l'attraper pour venir ici et puis il va prophétiser. Il a maintenant des prophéties. Puis Dieu va l'utiliser. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Dieu ne regarde pas ce que les gens disent. Les hommes disent, « Lui, c'est lui qui nous a établis. » Mais il fait ce qu'il veut. Il faut que tous les chrétiens sachent ça. Dieu est grand. Si tu vois, tu meurs en même temps. Il ne témoigne pas de quelqu'un pour faire quelque chose. Si tu n'as pas encore compris ça, tu as beaucoup mûlé. Tu as beaucoup mûlé. chassons faire des choses pour ne pas tirer des malédictions sur nous. Amen. Amen. Chassons faire des pas pour ne pas tirer des malédictions sur nous. Alors, le Seigneur vient pour t'interpréter. Matthieu 28. Matthieu 28, plutôt 28, 21, à 23. Ceux qui ont l'oreille pour entendre, ils n'ont qu'à bien écouter. Les sept jours, il reste quatre jours. Il faut aller sur tes pieds, tu vas demander pardon, au Seigneur. Et tes antécédents que tu avais avec ton frère, ta soeur, tu viens devant lui et tu lui parles. Il n'y a pas quelqu'un qui va te mettre dans votre tête. Si on est serviteur de Dieu, c'est parce que tu es servant de Dieu ou tu es privé du Seigneur. Donc, il n'y a pas de parier. Si c'est moi qui te fais quelque chose, quand tu vas entendre cette parole, il faut venir vers moi dans les cinq jours. On va parler et puis c'est fini. Parce que tel que tu es en faute avec le Seigneur, si c'est moi aussi qui ai été mis en faute, le Seigneur aussi me condamne. Donc, moi aussi, dans les cinq jours, je vais commencer aussi à me répondre. Je vais commencer aussi à me répondre. Tous ceux que j'ai fait qui sont tombés dans le péché, ils m'ont mémuré. Moi aussi, je vais me mettre en cause parce que c'est très important. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au Dieu ? Oui. Je dis au nom de Jésus. Oui. Alors, Pierre s'approcha de lui. Alors, Pierre va s'approcher de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère ? Combien de fois je vais pardonner mon frère ? Lorsqu'il péchira contre moi. Lorsqu'il péchira contre moi. Donc, il disait que là, que j'ai posé, en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas bon. Dieu t'a dit que ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire au moment où j'ai compris et puis on fait, on s'en va. Alors que toi, Dieu m'a dit que ce n'est pas bon et puis on est là. Qu'est-ce que je fais ? Parce que chacun de nous a sa relation avec le Seigneur. Quand ton frère me dit quelque chose, je viens vous quitter la réunion de l'église. Tout, tu te poses devant Dieu. Seigneur, moi, c'est ce qu'on a dit. Voici ce qu'on a dit. Comme tu as ta relation avec le Seigneur, il va te dire oui, mon fils, voici, 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 voici. C'est comme ça que vous devriez marcher, c'est comme ça que vous devriez faire, c'est comme ça que vous devriez faire. Tu es rassuré. Mais toi, tu n'es pas rassuré, tu n'es pas content et tu m'humus. Non, non, non. Mais tu ne sais pas l'œuvre de Dieu pour quelqu'un. non. D'un moment, il ne savait pas que j'allais ici un jour. Tu vois? Donc, il faut venir et puis, tu dis à la personne, voici, voici, voici ce que tu as fait. Amen. Donc, dans ce cercle, il faut aussi t'élémenter. Amen. Il faut t'élémenter de ça. Qui qui sait que tu as honte de venir à vouer devant la personne, il faut demander pardon au Seigneur. Il faut demander pardon au Seigneur. Oui, homme du Dieu. Serez jusqu'à sept fois. Verset 22. Amen. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je ne te dis pas jusqu'à sept fois. Je ne te dis pas jusqu'à sept fois. Mais jusqu'à sept. Je dis qu'à sept. Sept, cinq. On rencontre au Seigneur Jésus-Christ à nos comportements. Si moi, je suis serviteur et j'ai posé un acte qui t'a mis en faute. Moi aussi, je me rencontre au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous voyez ça, si vous voulez que nous tous, on aille au ciel, vraiment. Il nous a mis ensemble pour qu'on s'entraise. Par exemple, là, il y a la main gauche et il y a la main droite. Tu vois quelque chose, tu viens vers ton frère. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, on avance. Amen. Donc, voici le message que je suis pour tout et chacun. Parce que moi aussi, je suis d'idemps. Peut-être qu'il y a dit quelque chose à la chair ici qui a blessé, quelqu'un qui a fait, quelqu'un a miguré. J'ai fait aussi mes répandises dans ces cinq jours pour que le Seigneur soit content de nous tous. Amen. Parce que là où nous partons, c'est pour le ciel. Il dit quoi ? Chacun de nous va rendre compte au roi qu'il a envoyé sur la terre. Alléluia. Donc, voici le message de répandance que j'ai reçu pour nous tous. Il faut enlever la peur en toi et il faut prendre l'amour pour mettre sur toi pour avancer avec Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Merci. 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 Merci.